... Les savoir-faire Burkinabé exposés à Dakar à l'occasion des journées culturelles du Burkina Faso au Sénégal au deuxième jour de cette activité. Le président du Faso y a fait un tour. Nous y serons également, dès le début de ce journal, pour voir cette initiative de l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal. Dans l'actualité également, le premier ministre s'est rendu ce matin chez le chef de file de l'opposition politique Burkinabé. Précipale annonce faite lors de cette visite, la tenue prochaine d'une concertation entre le président du Faso et les partis politiques Burkinabé. Le point des échanges à suivre dans cette édition. À l'étranger, l'Algérie a un nouveau gouvernement. Le président a procédé à un autre remaniement ministériel moins de trois semaines après le précédent. Ce changement de l'exécutif intervient alors que le pouvoir algérien est confronté à une vague de contestations sans précédent. On en parle là à la fin du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, cette information qui vient de nous parvenir. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le chef du village de Amkam, à 7 km de Arbinda, région du Sahel, a été assassiné par un groupe d'individus armés. Pendant son inhumation, les populations ont lynché quatre individus qui seront, selon elles, les responsables de cet assassinat. On en sait plus avec le gouverneur de la région du Sahel. Je viens au téléphone par Pascal Kani. Bonsoir, Monsieur le gouverneur. Bonsoir. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement à Arbinda ? Alors, à Arbinda, hier dans la nuit, aux alentours de 22 heures, des individus armés se sont introduits dans le village de Amkam, qui est à environ 7 km de Arbinda, où ils ont assassiné le chèque du village, son fils aîné et son cousin. Presque à la même heure, vers 23 heures, dans le village de Yalanga, à 35 km au nord-ouest de Arbinda, il y a eu un autre assassinat sur une personne de la localité de Yalanga. Voilà ce qui s'est passé hier nuit dans la localité de Arbinda. Certaines rumeurs parlent de massacre. Qu'en est-il exactement, Monsieur le gouverneur ? Je voudrais vous rassurer qu'il n'y a eu aucun massacre. Suite à l'assassinat de ces quatre personnes, aujourd'hui, les populations ont procédé à l'unimation des victimes de chaque côté. Et pendant l'unimation du chèque de ces deux compagnons, dans la population qui assistait à l'unimation, on a identifié formellement quatre individus qui seraient parmi les gens qui ont commis ce forfait. Donc, vous comprenez le sentiment de la population. Ils se sont donc rués sur ces quatre personnes qu'ils ont lynchées. Et je crois que dans la foulée, il y a eu encore trois autres. C'est ce que nous déplorons actuellement. Donc, je veux juste vous confirmer que ce soir, il y a eu sept tuyés à Arbinda, plus deux huttes qui ont été brûlées et une bainsonette. Voilà donc le bilan de la journée à Arbinda. La situation actuelle, grâce à l'intervention du chef de canton d'Arbinda et des autorités locales, la situation est maîtrisée. Elle est maîtrisée, elle est sous contrôle et les forces de défense et de sécurité sont en train de patrouiller dans la ville pour assurer les populations. Monsieur le gouverneur, merci. À présent, ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2019, un groupe d'hommes armés venus des villages frontaliers du Burkina Faso et du Ghana ont perpétré une attaque contre le domicile du chef coutumier de Zouaga, commune relevant de la province du Bulgo, ou dans la région du centre-est. Cette attaque a fait malheureusement huit morts et quatre blessés. Après ce forfait, les assaillants ont pillé et incendié les boutiques du marché de Zouaga avant de replier vers la frontière. Selon toute vraisemblance, cette attaque serait un rebondissement de la crise qui s'écoute depuis un certain temps la chefferie coutumière de cette localité. Suite à ce drame, les forces de défense et de sécurité ont été immédiatement déployées dans la commune de Zouaga pour sécuriser les lieux et rechercher les auteurs de cette attaque. Par ailleurs, le gouverneur de la région du centre-est s'est rendu dans la localité pour réconforter les familles endeuillées et assister à l'humation des personnes décédées. Tout en condamnant fermement ces violences, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de la cohésion sociale présente au nom du gouvernement ses sincères condoléances à toutes les familles affectées par ce drame. Il invite les populations de Zouaga et villages environnants au calme et en appel au sens de responsabilité de l'ensemble des acteurs locaux en vue de permettre la manifestation de la vérité et de la justice. Dans la suite de ce journal, en pré-faire, dans l'après-midi de ce 1er avril, le président du FASO qui séjourne à Dakar a reçu en audience. La présidente de la République d'Ethiopie, Saliwark Zéoudé, a échangé avec son homologue burkinabé sur des éventualités de coopération avec l'Ethiopie. Et selon elle, au moment où l'Afrique a eu une véritable, va envers une véritable intégration, il est important que tous les pays puissent regarder dans la même direction en termes de coopération. Et nous restons à Dakar, où le président du FASO est l'invité de Marc aux journées culturelles du Burkina au Sénégal. L'événement qui s'est tenu le 30 et 31 mars est organisé par l'ambassade du Burkina FASO au Sénégal, sur place à Roque-Marc-Christian Kabouré à visiter l'Espagne, où sont exposés les savoir-faits burkinabés en matière de cosmétiques et de l'art culinaire. Voyons cela avec notre envoyé spécial, Ismaël Laduloma Sirima. Au pied du monument de la Renaissance africaine, la communauté burkinabé vivant au Sénégal a dressé ses tentes le temps de deux journées. Un temps mis à profit pour réaffirmer sa fierté d'être burkinabé. Des produits made in Burkina sont exposés dans ces lieux symboliques pour l'Afrique. Le président du FASO a jeté son regard sur des étoffes comme le cocodonda et le FASO d'Anfani, de même que sur des mets, typiquement burkinabé. La communauté burkinabé vivant au Sénégal, vous savez que c'est l'une des communautés que j'ai trouvé la plus, très bien organisée, patriotique. Les journées culturelles du Burkina au Sénégal sont également des occasions pour célébrer la journée internationale de la femme. Le podium dressé pour la circonstance a vu des artistes qui ont fait le vœu plus tôt de leur siège. C'est une excellente initiative qui a permis de célébrer pendant ces 48 heures l'amitié entre nos deux peuples, mais qui a témoigné aussi à la fois l'attachement de la communauté burkinabé résidant au Sénégal à sa culture. Le ministre de la Culture pense déjà aux moyens de pérenniser cette initiative et aussi de l'étendre vers les autres communautés burkinabé vivant dans d'autres pays. Ici, à Ouagadougou, le premier ministre s'est entretenu ce lundi avec la directrice générale de la Banque africaine de développement. La BAD veut mettre en œuvre trois projets dans le domaine des infrastructures routières. La première responsable de la BAD est donc allée recueillir les orientations du chef du gouvernement dans le cadre de ces projets. Le point de l'audience avec Amado Ilbudo et Mounira Akheri. La directrice générale du groupe Banque africaine de développement est au Burkina pour conduire un dialogue sur l'état de la coopération de son institution avec le gouvernement burkinabé. Mais avant, elle recueille les orientations du premier ministre sur la mise en œuvre des projets actuels et futurs au Burkina. Nous avons parlé tout d'abord du portefeuille qui est en cours. Comme vous le savez, c'est un portefeuille d'une valeur de près de 400 milliards de francs CFA avec une grande prépondérance pour les projets d'infrastructures, notamment les projets d'infrastructures routières qui occupent près de 53% du portefeuille. Donc, la discussion a porté essentiellement sur les projets de route. Le financement de trois projets de route sont déjà sécurisés. Cependant, l'exécution de ces projets font face à de nombreux blocages et la discussion s'est focalisée sur les mesures à prendre pour une exécution rapide de ces projets. Nous avons parlé du projet CU9 qui a été inauguré il y a quelques jours. Nous avons parlé également du projet Pardy et nous avons enfin parlé du projet CU2H. pour ces trois projets les financements sont sécurisés donc il n'y a aucune inquiétude au niveau du financement. Ce qu'il nous reste à faire c'est effectivement nous mettre d'accord sur une accélération de la mise en oeuvre de ces projets. 2019 marque la revue à mi-parcours de la stratégie de la Barde au Burkina pour la période 2017-2021. Une revue qui va permettre une précision des projets prioritaires pour les deux années restantes. Également à l'agenda du premier ministre ce lundi une visite dans les locaux du chef de file de l'opposition politique burkinabé avec les responsables du CFOF par le chef du gouvernement a évoqué une rencontre qui va se tenir bientôt entre le président du FASO et les partis politiques burkinabés. Mais au-delà de cette annonce la visite sonne comme un symbole fort puisque c'est la première fois qu'un premier ministre se rend au CFOF depuis sa création Roger Kam et Zubavier Davide à Dabiri. Un visiteur de marque au siège du CFOF ce matin. Zéphirène Diabré accueille ici le premier ministre Christophe Dabiri un symbole fort selon l'ordre du jour. Après un bref entretien entre les deux personnalités et une plénière avec l'ensemble des partis prenant du CFOF, Christophe Dabiri décline l'objet de sa visite. Nous avons eu des échanges sur un certain nombre de questions liées à la mise en œuvre de la déclaration de politique générale et également liées à la manière dont nous devons conduire ce pays-là vers des destinées meilleures. Bientôt le chef de l'État va engager le dialogue politique avec les forces politiques de ce pays-là. Mon rôle à moi c'est de travailler à préparer ce dialogue politique et de faire en sorte qu'il soit un succès. L'opposition politique burkinabé dit s'inscrire dans cette démarche du premier ministre qu'elle qualifie de participative. Zéphirène Dabri et ses collègues entendent s'investir dans le dialogue avec l'exécutif en vue de trouver des solutions aux problèmes existentiels auxquels le Burkina Faso est confronté. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement pense utile de se déplacer au niveau du chef du fil de l'opposition. C'est un signe distinctif de considération. que je tiens à saluer de la manière la plus solennelle qui soit. Avec le premier ministre ce matin nous avons commencé à évoquer un certain nombre de questions qui feront l'objet d'échanges beaucoup plus élargis dans le cadre du dialogue à venir. Pour l'heure aucune date n'est encore fixée pour cette rencontre entre le président du Faso et les partis affiliés au chef de fil de l'opposition. Mais en attendant le premier ministre annonce une rencontre ce soir avec la Coderre toujours dans le souci de réunir les Burkinabés autour d'un idéal commun. Anouna dans la Cossie une délégation de l'Union pour le progrès et le changement est allée rencontrer ce démembrement hier dimanche. Cette rencontre entre dans le cadre d'une tournée entreprise par le président de ce parti dans la perspective des élections de 2020. Mais Anouna les échanges ont surtout porté sur la crise qui a secoué l'UPC dans la province de la Cossie. le compte-rentieux de la Sinawatara et Karim Maouedraoukou. Ici Anouna Zéphiren Diabré est venu s'imprayer de la santé de l'Union pour le changement et le progrès UPC auprès des responsables des structures du parti dans la province. Ces structures sont entre autres les bureaux des sections et sous-sections. Ça nous donne l'occasion de rencontrer les différents responsables à ce niveau, de faire leur connaissance, de nous entretenir avec eux sur la vie du parti dans la province, de voir avec eux quelles sont les difficultés et les ajustements possibles qu'il faut apporter et de convenir avec eux un peu d'éléments de stratégie pour ce qui est des voies et moyens pour assurer à la fois le rayonnement grandissant du parti de la province mais aussi son succès dans les échanges à venir. C'est vrai que comme ce n'est un secret pour personne, le parti a connu des turbulences au niveau de la province mais il y a eu une reprise en main. Après donc ces moments de turbulences, une visite du président du parti du Lyon dans la Cossie était donc attendue par les militants. Vous avez vu la récente crise tout dernièrement il y a une année et demie qui a secoué un peu l'UPC Cossie et que les militants en tout cas avaient voulu voir le président à leur côté. Chose qui est faite aujourd'hui. Donc la présence de notre président renforce en tout cas davantage notre détermination à aller de l'avant. Prouve que l'UPC n'est pas mort dans la Cossie comme certains le prétendaient. Ça nous donne encore une belle image dans la Cossie on est là on est prête on va se battre et on va continuer de se battre comme les uns et les autres aiment dire que l'UPC est mort dans la Cossie aujourd'hui nous on prouve le contraire on dit l'UPC est bien portante dans la Cossie. Cette rencontre rentre dans le cadre d'une série de tournées du bureau exécutif central de l'UPC dans les 45 provinces de Burkina. Autre point de l'actualité la pomme de terre était à l'honneur samedi dernier à Titao dans le Louroum la 17ème journée promotionnelle de la pomme de terre a réuni producteurs et responsables du ministère de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles à ce rendez-vous des producteurs de la pomme de terre le ministre Salif Ouedrago a promis apporter des réponses à leurs préoccupations nous suivons le reportage Quelle stratégie pour améliorer l'accès à temps des producteurs maraîchers à des séments de qualité et à moindre coût C'est sous ce thème que se tient la 17ème journée promotionnelle de la pomme de terre dans le Louroum C'est une journée qui permet aux producteurs de faire le bilan de la campagne sèche et aussi d'échanger avec les responsables du secteur agricole sur les difficultés qui entravent leur production Le ministre en charge de l'agriculture pour sa part rassure que des investissements sont en cours pour booster le secteur Nous sommes en train de mettre une unité de transformation de la pomme de terre en chips au niveau de la pomme de Tietaoum Nous sommes en train également de mettre en place un comptoir d'achat pour les producteurs pour éviter que l'achat se fasse à bord-champ Nous sommes en train de mettre en place la caïma c'est-à-dire la centrale d'achat des intrants et de la mécanisation agricole et une fois qu'on va mettre cette centrale c'est pour résoudre les problèmes des problèmes de retard dans la livraison des engrais le problème de retard dans la livraison des équipements agricoles Chez les producteurs de Tietaoum on attend avec impatience la mise en œuvre effective de ces projets du gouvernement Pour eux elle va leur permettre d'accroître les rendements agricoles Si nous sommes confrontés souvent aux méventes c'est parce que nous n'avons pas les moyens de transformation sur place et dès que nous aurons l'usine de transformation sur place ça veut dire que les méventes nous allons les surmonter les bénéfices nous allons les engranger donc ce qui veut dire que nous aurons vraiment un soutien sans faille Au cours de cette journée promotionnelle les meilleurs producteurs et transformatrices ont été récompensés Une visite de stand a également permis aux premiers responsables de l'agriculture de découvrir les talents des transformatrices des produits locaux Et c'était un reportage de Kades Saodgo et Alidou Alain Savadgo Contre l'insécurité et l'extrémisme violent C'est dans ce combat que se lance désormais le centre d'information et de documentation citoyenne A son initiative il se tient à Dori un séminaire dont l'objectif est de partager les expériences en matière de lutte contre l'insécurité et l'extrémisme violent Prennent part à ce séminaire des membres de la société civile venue du Mali et du Burkina Faso ainsi que des forces de défense et de sécurité Le centre d'information et de documentation citoyenne SIDOC entend jouer son rôle dans la lutte contre l'insécurité et la prévention de l'extrémisme violent C'est tout le sens de ce séminaire qui réunit les organisations de la société civile et les forces de défense et de sécurité C'est une séance au cours desquelles les acteurs seront mis dans une situation de discuter ensemble de dégager des stratégies des mécanismes en tout cas de se partager aussi des expériences ce qui nous permettra de sortir avec en tout cas de la matière et aller ensuite essayer de mettre en oeuvre tout ce qu'on aura dégagé comme stratégie afin effectivement d'apporter notre contribution en tant qu'actuel de la société civile à tous les efforts qui sont faits déjà pour donc prévenir la séance de l'extrémisme violent dans notre pays La menace terroriste ne connaissant pas de frontières il faut une synergie d'action entre les acteurs conjuguer les efforts mais surtout partager les expériences pour endiguer le mal Au Mali nous avons mis en place plusieurs cadres le cadre plus en vue en ce moment c'est une plateforme d'action et d'échange qu'on a mis entre les acteurs de la société civile et les forces de défense et de sécurité tant national qu'internationalement établies au Mali donc à ce niveau les actions de la société civile sont essentiellement de l'ordre de la sensibilisation de renforcement de capacité et de surtout rappeler la nécessité aux communautés que sans les renseignements sans l'appui des communautés aux forces de défense de sécurité en termes de renseignement nous ne pourrons jamais arriver à lutter efficacement contre la menace terroriste le SIDOC intervient au renforcement de la participation citoyenne à la gouvernance sécurité dans la région du Sahel depuis 2012 la toxicomanie la drogue les violences voici autant de phénomènes qui sont réels dans les milieux scolaires au Burkina Faso les premiers responsables de l'éducation nationale se mobilisent pour stopper ces phénomènes une stratégie est déjà élaborée et elle devrait être validée au cours d'un atelier qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou Jiguler la toxicomanie la drogue et les violences en milieu scolaire tel est le défi transversal que tente de relever la Troïka acteur de l'éducation structure de lutte contre ses méfaits et partenaires cela à travers un document de stratégie déjà élaboré et qui fait office actuellement d'examen de passage en vérité soumis à validation Malgré les différents efforts que nous déployons dans le milieu scolaire pour prévenir la consommation de la drogue pour prévenir la surveillance de la toxicomanie et pour prévenir la violence et l'incivisme le phénomène perdu et c'est pour cela que nous avons décidé en discutant avec les différents partenaires à élaborer une stratégie sur 5 ans pour favoriser le civisme et la citoyenneté dans nos différents milieux scolaires L'atténuation drastique à défaut de l'élimination de ce poison multiple qu'est la toxicomanie la drogue l'incivisme la défiance de l'autorité et les violences en milieu scolaire conviction des participants participent à faire davantage de l'école un environnement serein un climat aposé donc de plus en plus favorables à un enseignement à un apprentissage à une éducation de qualité et pour barrer la route à ces phénomènes leur contribution sera certainement la bienvenue nous parlons ici des anciens du lycée Philippe Zendakabouré qui s'engage à cultiver la solidarité et à initier des projets au profit de ce lycée réunis au sein d'une amie car dénommée Ami Zendakabouré ils ont organisé hier la journée des anciens élèves du lycée Philippe Zendakabouré le reportage de Nombakouda et Zalissa Sanfo souvenir de retrouvailles ici au lycée Philippe Zendakabouré hier encore en 1951 ils étaient des écoliers aujourd'hui parents d'élèves que de nostalgie une nostalgie partagée ici avec la jeune génération à l'occasion de la journée des anciens élèves du lycée Philippe Zendakabouré beaucoup de souvenirs quand j'arrive je vois la cour ça me rappelle de pas mal de choses nos classes en 6ème avec tout au plus 45 élèves avec ses professeurs dynamiques avec l'ambiance qui existait et puis le grand souvenir c'est la nuit du Zendakabouré réellement c'était une vie réellement sociable la journée des anciens du lycée Philippe Zendakabouré est l'initiative des anciens élèves du dit établissement l'objectif de l'amical c'est de créer un cadre de rencontre et de partage pour écrire une belle histoire de vie scolaire pour cet établissement si cher à leurs yeux l'amicale a été créé pour que tous ceux qui sont des anciens du Zendak puissent venir voir l'étang des bâtiments échanger avec les membres de leur promotion et donner des conseils aux jeunes générations pour qu'ensemble on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet établissement la récupère son luxe d'antan discipline et rigueur au travail c'est le conseil des anciens à la jeune génération pour mieux réussir son parcours scolaire ici l'amicale a réaffirmé sa volonté d'accompagner l'établissement pour lui offrir de meilleures conditions d'apprentissage et de travail l'événement culturel du week-end écoulé c'était la 6ème édition des FAMA les Faso Music Awards les FAMA 2019 ont eu pour thème musique et engagement social en temps de crise des prix officiels et des prix spéciaux ont été décernés à des acteurs de la musique burkinabè le palmarès dans ce compte-rendu de Issa Kawedrago et Maxime Zongo nombre des lauréats de ce FAMA 2019 figure en bonne place Flobi qui s'en sort avec deux prix celui de l'artiste de l'année puis le meilleur tube avec son titre Ouido autre Flobi ce sont environ 14 prix spéciaux qui ont également été distribués dans la catégorie jeune maître de cérémonie Freddy Lino était le meilleur Madiaga Tibia Fouba remporte le prix journaliste culturel de l'année grâce à son magazine Africa Star Nous avons estimé que c'était l'occasion pour célébrer les artistes et pour dire au grand public que l'artiste est un vecteur de progrès et au regard du contexte que nous vivons on s'est rendu compte que nous avons un contexte un peu délétère et que l'artiste peut contribuer d'une manière ou d'une autre à donner une sorte d'oxygène et à encourager les gens et à donner de l'espoir à ce peuple qui souffre du fait des attaques incessantes qui sont des chefs d'entreprise qui sont souvent des promoteurs individuels c'est souvent des artisans ou des artistes c'est souvent des créateurs c'est toutes ces personnes qui sont derrière pour que nous ayons du design pour que nous ayons des graphismes pour que nous ayons à la fin un artiste qui vend et qui sort de la musique qui agoutit les mœurs et donc vous comprenez très bien que c'est un milieu qui produit énormément de richesses qui nourrit les acteurs et qui a besoin d'être accompagné parce que l'industrie culturelle aujourd'hui ces entreprises culturelles doivent être soutenues l'art vestimentaire s'est également invité au FAMA 2019 le promoteur BCBJ accompagné de Moise Design en défilé pour la paix au FASO FAMA 2019 s'est achevé avec la prestation de l'invité d'honneur Monique Seca venue de la Côte d'Ivoire les femmes fidèles de l'église des assemblées de Dieu du Burkina étaient en fête hier dimanche à Ouagadougou elles ont célébré solennellement les 40 ans d'existence de leur association dénommée Association des Servants du Christ elles sont venues de tous les pays pour cette célébration et elles avaient à leur côté les premiers responsables des églises des assemblées de Dieu nous suivons les temps forts avec Gérard Sommet et Vincent Tchendrobugo les femmes fidèles des assemblées de Dieu du Burkina Faso étaient en fête ce dimanche à Ouagadougou défilées chant dans une diversité de langues ces femmes venues de toutes les régions du pays célébraient les 40 ans de leur association l'association des servantes de Christ ASC de 6 000 personnes que nous attendions tout au moins 7 000 personnes nous nous retrouvons Brousse avec un nombre de plus de 18 000 il faut préparer les jeunes soeurs de demain pour qu'aujourd'hui nous qui sommes là ces jeunes soeurs là après puissent nous replacer ça ça m'a beaucoup fait du bien des dénégations de 13 pays d'Afrique de l'Ouest de la Suisse de la Corée du Sud et des Etats-Unis d'Amérique ont assisté à la commémoration qui a connu la présence des premiers responsables des assemblées de Dieu de Burkina et avec eux l'épouse du chef de l'Etat Sikakaburi la recommandation de l'église nationale était qu'elle parte alors et que réellement elle mette en pratique la parole du Seigneur Jésus « Allez, faites de toutes les nations mes disciples » ce qui veut dire « Allez, et de montrer par votre vie par votre attitude par vos manières de faire alors que Christ est vivant il pardonne et il soutient deuxième chose travaillez à la cohésion de l'église Sikakaburi elle a salué le dynamisme de cette association un dynamisme qui a résisté au temps à cette occasion le bureau de l'ASC a traduit sa reconnaissance à des personnalités ayant contribué aux oeuvres de leur association ou tout simplement à la promotion de la femme l'association des servantes de Christ créée depuis 1979 table désormais sur son cinquantenaire avec de nouveaux défis à relever une autre note triste dans ce journal le monde du cinéma Burkina Bé est en deuil le réalisateur Saint-Pierre-Yambego n'est plus il s'est éteint ce jour à Ouagadougou des suites d'une longue maladie à 64 ans Saint-Pierre-Yambego a marqué le septième à Burkina Bé et africain à travers des oeuvres telles que Dunia La fille Wendy Me et plus récemment encore Delwende et Bayiri actualité à l'étranger l'Algérie a un nouveau gouvernement le président contesté Abdelaziz Bouteflika a procédé à un remaniement ministériel hier dimanche reste à savoir si la désignation de ce nouvel exécutif calmera la contestation populaire dans ce pays Contesté par le peuple lâché par certains de son propre camp et même par l'armée le président algérien Abdelaziz Bouteflika a remanié presque entièrement son gouvernement La nouvelle équipe annoncée dimanche est composée de 27 membres dont seulement 6 de l'ancienne équipe 5 femmes pour 23 hommes Noureddin Bédoui reste premier ministre à la tête d'une équipe censée être rajeunie et enrichie de technocrates reconnus pour leurs compétences Le général Ahmed Gaïd Salah reste lui vice-ministre de la défense et en deuxième position dans l'ordre protocolaire Le chef d'état-major de l'armée avait pourtant cette semaine fait la proposition de déclarer le président Bouteflika inapte à exercer le pouvoir en vertu de la constitution Ce nouveau gouvernement était l'une des propositions faites par le pouvoir pour tenter de mettre fin à la crise Il intervient alors que la contestation populaire ne faiblit pas en Algérie mais aussi en France comme ici à Paris Ce dimanche place de la république plus de 2000 manifestants se sont rassemblés pour montrer à Abdelaziz Bouteflika la sortie Nous revenons à Ouagadougou pour clore ce journal avec le premier épisor de la semaine du procès du Poucha de 2015 Le feuilleton du jugement s'est poursuivi ce lundi avec à la barre des inculpés qui ont réagi suite aux éléments sonores que le parquet leur attribue Le point complet dans ce compte rendu de Omar Zombrie Le 28 septembre au moment où le Poucha bat son plein fiancée Delta fils attribuée à Fatoumata Thérèse Diawara émettent un appel vers la Côte d'Ivoire dont l'interlocuteur serait le colonel Zakaria Kone Et dans cette conversation dont une partie est en langue du la il est question de recruter des chiens comprenez par là des mercenaires au nombre d'un millier pour venir en renfort au Pouchiste La langue de la conversation autre que le français ayant soulevé des inquiétudes la cour a décidé de faire recours à des interprètes pour donner la substance de cet entretien téléphonique entre fiancée Delta fils et le colonel Zakaria Kone Appelée à la barre pour des observations Fatoumata Thérèse Diawara n'a souhaité faire aucune observation Selon les éléments sonores qu'on lui attribue Fatoumata Diawara a aussi échangé avec le caporal Savoué Massa alors chauffeur du général Djeniere Elle demande au caporal de passer à l'action en tirant sur un ou deux chars afin de faire peur aux soldats loyalistes Des écoutes téléphoniques qui prouveraient le lien entre un aile politique et la jeune militaire ont été auditionnées Elles concernent le capitaine Dao et un certain Il Boudou Quant au général Djeniere il n'a pas changé de position Cependant il dit s'étonner que les écoutes téléphoniques interceptées et versées comme pièce à conviction ne prennent pas en compte la période du 16 au 25 septembre période dans laquelle il dit avoir communiqué avec des chefs d'état de la sous-région le Moronaba l'ancien président Jean-Baptiste Wedraogo et bien d'autres personnalités nationales Des écoutes qui pourraient peut-être selon lui être à sa décharge Les dernières bandes sonores auditionnées sont celles de Minata Guéloare Minata Guéloare s'est rendue avec ses amis à la radio Omega pour diffuser des messages appelant les jeunes à sortir massivement soutenir le CND Après avoir vidé les pièces à conviction relatives aux écoutes téléphoniques le parquet a entamé celles liées aux vidéos enregistrées Avec ces vidéos le parquet compte bien confondre les inculpés ou prouver leur degré d'implication à ce coup d'état manqué Pour ce qui concerne l'audience du jour seules les vidéos sur les arrivées des chefs d'état et négociateurs de la CEDEAO ont été visionnés Et c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi A 21h vous avez rendez-vous avec Jean Modeste à Oué Drago pour le magazine des sports Quant au journal de 22h30 il vous sera présenté par Ruth Bini Ouattara Merci de votre fidélité à la RTV Merci d'avoir regardé cette vidéo à la fin de 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 la fin Merci d'avoir regardé cette vidéo